Des hommes d'affaires issus d'une dizaine d'entreprises du Corporate Council on Africa, le Conseil d'entreprise sur l'Afrique, au cabinet du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagne-Kone. Objectif, s'enquérir des opportunités d'investissement dans le secteur, mais surtout partager leur expérience en matière de cybercriminalité avec la Côte d'Ivoire. Les réseaux en Côte d'Ivoire sont en pleine croissance. Il y a de cela plus de 20 ans que les Etats-Unis sont en train de travailler sur des problèmes de cybersécurité. Ils ont l'habitude de travailler sur ces problématiques sur une échelle beaucoup plus grande que la nôtre. Et donc, ils ont beaucoup à contribuer pour notre propre évolution de nos réseaux et pour les aider à atteindre une plus grande maturité. Le partenariat Côte d'Ivoire-Etats-Unis, une aubaine donc pour la Côte d'Ivoire. En 2013, le phénomène du broutage, comme on qualifie la cybercriminalité à Abidjan, a causé un préjudice de 3,6 milliards de francs CFA à ses victimes. En 2012, le pays enregistrait un préjudice de 3,3 milliards de francs CFA.